bonjour à tous donc on continue encore notre série dédiée aux matchs entre partie entre une tirane pétrociane et mépré etal cette fois nous sommes en 1976 le 27 novembre à la première ronde du 44e championnat du rss est disputé à moscou championnat gagné par anatoly karpov et où pétrociane a terminé troisième et al a terminé à la sixième place donc les deux champions du monde s'affrontent à la première ronde c'est pétrociane qui a les blancs et donc on va analyser cette partie au départ j'avais pas songé je n'avais pas prévu l'analysé puis en gardant un petit peu plus près je trouve qu'elle est qu'elle est quand même intéressante on va voir on va dire que c'est une partie où on ne vous dirait pas comme ça que pétrociane à les blancs et à l'avenir pétrociane a joué cavalier f3 cavalier f6 donc c4 c5 donc partie anglaise symétrique en passant par le début rétique et cavalier f3 et b3 c'est les débuts à la pétrociane voilà il joue des débuts assez calmes très positionnels sans véritablement rentrer dans les ébats théoriques on va voir quand même qu'on va retomber dans des lignes qui sont que e6 joué par thal fou b2 fou 7 e3 cavalier c6 d4 donc en fait ici les noirs les blancs par bonjour comme s'ils ont une ouest indienne inversé c'est prendre et 4 prendre et 4 d5 fou d3 et b6 là ici en fait on a retombé dans une variante peu connue aujourd'hui qui avait enfermé de l'ouest indienne en fait les blancs jouent e3 au quatrième coup de la défense west indienne alors ici cavalier b4 t'as pas tellement d'intérêt fou 2 petit roc a3 qui a ici 6 petit roc bon ça peut ça peut revenir un peu à la partie mais c'est pas forcément un intérêt majeur pour le noir thal développe ses pièces assez tranquillement petit roc fou b7 tour 1 tour 6 8 cavalier des deux petits rocs donc là on est vraiment dans un schéma qui est quand même assez connu tour c1 et tour 8 j'ai été assez vite dans l'ouverture et pour cause et bien il n'y a pas grand chose à raconter les blancs et les noirs développe leurs pièces il ya des inversions de coups mais mais dans une situation assez normal en tout cas assez naturel les blancs poursuivent pas à 2 à 3 alors pourquoi va parce qu'en fait ils veulent empêcher les noirs d'accéder à la case b4 et ils aimeraient par exemple jouer dame c2 peut-être fou b1 d'abord et dame c2 après parce qu'ils ont des fous qui sont placés agressivement mais pour l'instant la position au centre est encore figé en termes de pions on essaye aussi de voir ce que fait l'autre pétrocien a joué à 3 et tal a joué des francs c4 et b prend c4 donc les blancs reprénèrent avec le pion b il arrive dans une situation où les blancs les plus dépendants voient d'ailleurs père de pur isolé et l'enjeu de cette structure je le rappelle à chaque fois qu'on retrouve dessus c'est quand vous avez un centre pareil il est fort s'il est mobile c'est à dire s'il peut avancer s'il peut pas avancer il va être figé attaqué et affaibli et donc tout l'enjeu de la position tourne autour de la faculté des blancs à donner de la force à ces pions là après ces pions ils ont de l'espace il donne les cases la case e5 notamment et donc c'est vraiment une position intéressante qu'il faut bien connaître si on peut être un bon joueur tal joue dame d6 dame d6 son intention c'est de jouer tour e8 d8 et d'essayer d'attaquer b4 d4 pardon en tout cas d'empêcher les pions d'avancer cavalier b3 donc la pétrociane il essaye de replacer son cavalier qui défend des quatre il n'est pas hyper hyper actif en d2 alors sur cavalier e4 peut-être jouer dame 4 et échanger quelques pièces ça favorise plutôt le noir dont on que le module informatique propose carrément le coup h4 c'est la grande révolution des modules informatiques de ces dernières années c'est l'épurage peut pousser j'allais dire pratiquement dans n'importe quelle position j'exagère un peu mais en tout cas l'informatique n'a plus peur de jouer ce genre de coup qu'un humain et qu'un pétrociane notamment ne jouerait pas comme ça donc cavalier b3 a été joué tour e8 d8 tour c2 fouet f8 tour c2 e2 alors c'est intéressant de voir le regroupant de pétrociane qui place ses tours sur une colonne dont il pense que ça va s'ouvrir en fait la revient à une idée assez intéressante mais si l'idée qu'aurait pu avoir tal voilà qui les deux qui correspond plus à table qui a pétrociane et les doigts jouent g6 alors pourquoi g6 passé pour installer le four en g7 voilà clairement et puis c'est pour installer une barrière de pion sur les cases blanches parce que tal voit aussi très bien que les blancs ont des intentions agressives alors là pétrociane joue cavalier g5 un coup très agressif qui est vraiment pas dans le style de pétrociane mais par contre c'est vrai que cavalier e5 ça marche pas prise prise d'un prend des trois parce qu'en fait ici on va gagner du matériel sur tour des deux bas on peut jouer alors peut-être qu'on peut sacrifier la dame et joue de cavalier e4 c'est possible avec voilà tour et deux pièces mineurs tour et pièces mineurs pardon contre la dame mais on peut jouer aussi d'un prend c4 prise 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 d'un prend b3 on a là aussi c'est chaud donc c'est pas forcément envisageable en tout cas c'est donné ça paraît pas si évident de voir que ça peut être dangereux pour pour les blancs mais c'est vrai que la dame elle arrive jamais en g7 et qu'on peut fermer éventuellement on a du contre jeu par main du couloir et on peut fermer le fou b2 il est pas terrible sur fou c1 peut-être qu'on peut jouer dame d5 un truc comme ça et c'est pas mal fou c1 je sais pas si dame d5 est bon dame prend parce qu'on laisse matant g2 cavalier prend et peut-être que ça tient tout simplement parce que cavalier d5 et le fou g2 b7 sont intouchables voilà donc cavalier g5 est joué alors on pourrait jouer un coup plus prudent genre h3 et les noirs ici jouent fou g7 coup normal qui en fait est une erreur tactique ici il fallait peut-être d'abord jouer dame f4 fou c1 et dame c7 en fait ici le fou en c1 est moins bien placé qu'en v2 et là bah en fait quand je dis que c'est une position qui aurait pu s'y attaquer à pétrociane les blancs ici aurait pu frapper fort mais c'est vraiment pas simple à trouver là ici pétrociane a joué h3 alors pourquoi h3 pourquoi h2 h3 sans doute pour paris cavalier g4 prend bien mais les blancs ils ont des dispositions agressives et pétrociane devait à une idée en tête il pense que ce coup est nécessaire pour pouvoir frapper mais il frappe n'est pas la bonne manière ici en fait il fallait jouer cavalier français je pense que pétrociane a dû l'envisager roi prend f7 tour prend e6 alors là c'est là où il faut voir qu'il ya beaucoup de variantes on peut se tromper et qu'il ya un coup finalement qu'on rejette et qui pourtant bon parce que finesse qui nous a échappé la valeur en critique c'est dame prend e6 tour prend e6 tour prend e6 d5 échec roi f7 dé prend c6 fou prend c6 et là la suite elle n'est pas évidente à trouver on peut comprendre que pétrociane par exemple n'est pas vu ça l'informatique propose soit c5 soit cavalier d4 et c'est pas clair pour b7 h3 c'est pas clair du tout on a gagné la dame il ya deux tours il ya dame et pion pour deux tours et c'est très très compliqué l'informatique donne gros avantage blanc dans cette position là sur cavalier prend f7 tour prend f7 tour prend e6 on peut voir aussi dame d7 évidemment et là il ya d5 ça soutient la tour aussi s'attaque évidemment cavalier et sa menace pourquoi pas de jouer dava ou dave f3 parce que le fou maintenant attaque le cavalier f6 et le cavalier va être indéfendable si par exemple on joue cavalier h5 prise en g7 prise en g7 dava 1 et on frappe en f6 et on peut pas jouer cavalier processus qui a déprimé 6 échecs il coûte la dame si on joue cavalier b8 bah là on peut prendre en f6 et jouer dave f3 et on peut pas défendre f6 donc on va tout simplement avoir une attaque ici autre ligne compliqué c'est dame f8 comme on va voir d5 cavalier b8 et là il faut on peut jouer cavalier d4 ou jouer sur le garde la dame pour les deux tours cavalier d4 avec l'idée d'occuper la case e6 bon là aussi c'est vraiment très compliqué c'est très informatique parce que il ya deux tours et une pièce de moins pour la dame c'est pas beaucoup enfin une ligne que j'ai vu qui était proposé sur internet dans cette ligne là dame f8 d5 c'est cavalier prend f5 c prend fou prendre d prend c6 tour prend c6 bah on dit c'est pas clair sauf qu'après tour prend c6 fou prend c6 dame c2 en fait on attaque le fou b2 et le fou c6 et on peut pas défendre parce que sur fou a8 fou c4 échec et ensuite on prend en b2 et on reste avec une pièce de plus donc ça marche pas alors cavalier prend f7 ça réfute l'idée noire et c'est quand même très 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 compliqué à réfuter c'est pas facile du tout donc h3 ça se comprend pardon mais je pense que tu as lui n'aurait pas hésité je sais pas un tal notamment jeune il aurait examiné tout ça après h3 tour c7 est joué et en fait pétrociade il a une autre idée c'est cavalier 3e6 il sacrifie le cavalier pour deux pions il y a une petite différence qui fait que c'est un peu moins bon c'est que le roi il est mieux protégé en g8 prise prise dame f8 dessin de cavalier b1 une position critique comment les blancs continuent c'est pas clair du tout les blancs ont la pression c'est certain mais les doigts peuvent défendre par exemple sur dame f3 il faut voir si cavalier d7 ou tour f7 aussi n'est pas moi je préfère plutôt tour f7 n'est pas une meilleure suite d'ailleurs sur fou e5 tour f7 fou d4 cavalier d4 cavalier a6 on va défendre surtout qu'on peut jouer cavalier c5 qui sait pour tenir peut-être que dave e2 est à considérer sur cavalier a6 tour e3 cavalier h5 fou prend g7 cavalier prend g7 bon là ça semble moins clair que les blancs d'une attaque sur cavalier d4 on peut jouer cavalier a6 la position n'est pas simple à jouer pour les blancs mais elle peut encore se jouer et pétrociade joue le coup fou c3 l'idée de fou c3 c'est fou b4 mais le problème c'est qu'après cavalier a6 à fou b4 ça marche plus et là c'est un coup qui montre évidemment les limites du style de pétrociade c'est que c'est un coût qui est trop lent beaucoup trop lent pour pour une partie comme ça c'est une menace qui est trop entre guillemets primaire et pétrociade qui était un formidable tacticien voilà mais qui n'aimait pas ce genre de position ce genre d'attaque en fait il joue un coup qui finalement perd du temps cavalier a6 est joué et cavalier d4 les blancs en fait ont perdu du temps et là on pouvait jouer cavalier c'est ça mais tal va transposer va faire des échanges cavalier pro iront la pièce prise prise fou pro à 6 sur fou pro à 6 ya cavalier c6 et c'est sur quoi finalement pétrociade disait métal donc va jouer fou prend des 5 donc ici et en fait il y a des menaces tactique un peu partout pour les noirs il ya des menaces évidemment contre le cavalier contre le cavalier en d4 voilà il peut y avoir du fou prend g2 qui peut arriver je vais bien faire les flèches prend g2 et il ya du fou prend des 4 qui peut arriver il ya évidemment la tour qui est menacée donc là il ya plein 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 de menaces et peut-être que pétrociade était en zack note là ici un coup comme tour e6 e3 ça tenait encore la partie même si après on se tour prend e3 les noirs ils avaient au moins l'avantage de la paire de fou dans cette position là bon et fou f7 et cavalier d4 est cloué donc ça peut donner encore une fois une pression pour les noirs mais la pétrociade joue tour e7 il craque totalement en fait il a il a complètement raté la suite fou f7 menace menace le cavalier en d4 problème c'est que si on joue tour e4 il ya fou prend des 4 et là on perd une pièce parce que tu reprends des 4 tour prend d'un prend la tour c1 échec roi h2 et d'un procès et c'est sans doute cet échec intermédiaire qui a échappé à tigran pétrociane parce que sur tour e4 tour e1 e4 c'est perdant les blancs joué tour e7 e4 et après dame c5 en fait les les noirs gagnent une pièce sur cavalier 6 prise en d1 prise en c5 prise en l'un prise en l'acteur français 5 on a un foot plus c'est pourquoi après dame c5 au 28e coup les blancs ont abandonné et c'est une partie vraiment intéressante alors j'ai hésité parce qu'évidemment la fin est un peu gâché par la gamme de pétrociane mais quand même je voulais vous la montrer pour voir que on pouvait avoir une opposition de style mais chacun étant dans le style de l'autre et ça n'a pas bien marché pour pétrociane j'espère en tout cas que vous avez la vidéo si c'est le cas va liker commenter partager et abonnez-vous à la chaîne et on va se retrouver pour la dernière vidéo consacrée aux confrontations entre ces deux champions du monde ciao